Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment vous pouvez enfin pratiquer votre français à l'oral gratuitement en discutant avec ChatGPT. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez avoir une conversation orale avec ChatGPT. Il vous suffit d'activer une fonctionnalité et je vais vous montrer comment à la fin de cette vidéo. L'un des avantages de cette méthode est que vous pouvez poser des questions à ChatGPT et il vous répondra oralement. Cependant, je pense que le meilleur moyen de l'utiliser est de lui demander de vous poser des questions, que ce soit des questions libres ou des questions spécifiques à un domaine précis. Cela vous obligera à répondre spontanément, ce qui vous aidera à améliorer votre fluidité et votre capacité à improviser. Et pour rendre la conversation encore plus bénéfique, je vous conseille également de lui demander de corriger votre réponse en cas d'erreur avant de passer à la question suivante. Une autre façon de pratiquer votre français avec ChatGPT est de jouer des dialogues. Vous pouvez lui proposer n'importe quelle situation de dialogue. Par exemple, vous pouvez dire jouons en dialogue, je suis le client, vous êtes le marchand ou inversement. Vous pouvez également simuler des entretiens d'embauche avec ChatGPT en précisant même le poste pour lequel vous postulez afin de vous préparer efficacement et d'augmenter vos chances de décrocher le poste. Maintenant, je vais vous montrer comment activer la fonctionnalité vocale pour dialoguer avec ChatGPT. Je pense que cette fonctionnalité n'est prise en charge que sur les ordinateurs. Elle ne fonctionne pas sur les smartphones. Vous devez donc disposer d'un ordinateur si vous voulez l'activer et l'utiliser. Allons-y. Ouvrez votre navigateur Chrome. Recherchez Voice Control for ChatGPT. Cliquez sur le lien. Cliquez sur Ajouter à Chrome. Cliquez sur Ajouter l'extension. Ensuite, connectez-vous à votre compte ChatGPT. Sélectionnez le français comme langue et vous pourrez commencer la discussion en cliquant sur l'icône du microphone. Salut, je voudrais que tu me poses des questions pour pratiquer mon français. Pose-moi la première question. Bien sûr. Commençons par quelque chose de simple. Quel est ton endroit préféré pour passer des vacances et pourquoi ? Mon endroit préféré pour passer des vacances est la plage. C'est l'endroit idéal pour se détendre, se ressourcer et profiter du soleil. C'est génial. Les plages peuvent être des endroits très relaxants. Et toi, as-tu une plage particulière que tu préfères ? Ou bien toutes les plages ont-elles quelque chose de spécial à tes yeux ? Toutes les plages ont quelque chose de spécial. C'est pourquoi j'apprécie la diversité de toutes les plages que j'ai eu la chance de visiter. C'est une perspective merveilleuse. Chaque plage a en effet ses propres caractéristiques uniques. Passons à une autre question. Quelle est ton activité préférée lorsque tu es à la plage ? Est-ce que tu aimes nager, bronzer, faire des activités nautiques, ou peut-être quelque chose d'autre ? Mon activité préférée quand je suis à la plage est de me baigner dans l'eau et de nager. La baignade et la natation sont des choix excellents. Rien de tel que de profiter de l'eau pour se rafraîchir. Passons à une question un peu différente. Si tu pouvais voyager dans n'importe quel endroit du monde, où irais-tu et pourquoi ? Si je pouvais voyager dans n'importe quel endroit du monde, j'irais à New York, aux Etats-Unis. Cette ville m'a toujours fasciné avec ses gratte-ciels emblématiques et sa diversité culturelle. New York est une destination fascinante en effet, pleine d'énergie et de diversité. Il y a tellement de choses à voir et à faire là-bas. J'espère que cette méthode vous permettra de progresser rapidement en français oral. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Bon pratique et à bientôt.